Par mois, près de 700 patients auscultés, les populations de Tanaf sollicitent l'érection de leur poste de santé en centre de santé. Léon Zalé, actuel d'âge du ministère de la Culture et de la Communication, a porté le prévoyé. A près de 700 patients par mois, tenu du nombre de fréquentations, on devait pouvoir passer de poste de santé à centre de santé. Je ne suis pas spécialiste en la matière, mais nous n'avions que nos doléances à formuler et à adresser aux autorités. Cette préoccupation est soulevée en présence du sous-préfet de l'arrondissement de Simbandi-Brasou et c'était à l'occasion de la remise au poste de santé de Tanaf d'une ambulance médicalisée mise à disposition par SOS Handicapé en partenariat avec le mouvement NETA. Ibraham Odial, le maire de Simbandi-Balante a mis à la disposition 10 écoles de fournitures scolaires constituées en grande partie de matériel de géométrie. Le conseil municipal lance ainsi les bases d'un pari gagnant pour l'enseignement des sciences. Il invite par ailleurs à l'engagement de tous pour une bonne réussite des enseignements d'apprentissage. Farmera Albert Mani, le maire de la commune de Simbandi-Balante, est au micro d'Ibraham Odialo. Je constate que c'est notre état, on a l'habitude de le faire chaque année en début d'année scolaire. Et avant que les enfants arrivent, la municipalité met à la disposition des chefs d'établissement de fournitures scolaires destinées aux enfants de l'école élémentaire et des cases tout-petits. Le matériel est composé de fournitures, en tout cas du matériel dont a besoin l'enfant, tels que les cahiers, la craie, le matériel géométrique, des nattes pour les cases tout-petits. Cette année, nous avons relevé la barre à 9 millions de francs CFA TTC. Cela a été le feu d'une concertation entre les acteurs de l'éducation et la commission d'éducation. Vous savez que nous, les municipalités, nous bénéficions des fonds d'établissement de l'État. Aujourd'hui, ils ont l'obligation, en tout cas de résultat. Et vous savez que, comme le disait le professeur en sciences d'éducation, Philippe Merien, la ressource scolaire ne dépend que d'une bonne organisation administrative, pédagogique et sociale de l'école. Donc je pense que l'école est une entreprise et dans l'entreprise, tout le monde doit travailler. Et nous parlons à présent du Magal de Touba, édition 2019. Dans son discours tenu lors de la cérémonie officielle du Grand Magal de Touba, le calife général des Mourides, Serigny Muntahal Bachir Mbaké, a appelé à un renforcement de la cohésion sociale, ainsi qu'au respect des différentes veillances religieuses de la vie du sociologue Djibi Djarate. Ce discours vient s'ajouter aux initiatives menées depuis quelques temps par les foyers religieux afin d'apaiser le climat social au Sénégal. Il s'est entretenu avec Alassane Sanya. Le calife général des Mourides, Serigny Muntahal Bachir, a appelé dans son discours officiel à un renforcement des liens sociaux. Un appel qui s'inscrit dans une dynamique de continuité, analyse le sociologue Djibi Djarate. Je crois qu'il y a une constante dans le discours du calife général, une grande constante d'abord dans toutes les obédiences religieuses du Sénégal et ensuite dans le mouridisme en tant que conflit religieux musulmane. On s'est rendu compte que depuis plusieurs années, depuis plusieurs mois et depuis plusieurs semaines, le calife a posé des actes forts allant dans le sens de la pacification de la vie sociale au Sénégal, allant dans le sens de la pacification de l'espace politique, allant dans le sens de plus de cohésion et de concorde au niveau de la société sénégalaise. Nonobstant les efforts des fois et religieux, il existe actuellement des forces d'inertie pouvant freiner cette dynamique d'apaisement. C'est le cas des réseaux sociaux. Certains individus sous le couvert de l'anonymat utilisent le support réseau social pour remettre en cause les acquis qu'une société fragile comme le Sénégal se donne en matière de cohésion, en matière d'unité. Alors je crois qu'il faut continuer le travail de sensibilisation, le travail d'éducation. L'implication de tous les citoyens dans le dialogue sociopolitique reste essentielle dans la quête de paix sociale. Il ne faudrait pas maintenant que dans cette dynamique qu'il y ait des fils ou des filles sénégalais qui soient exclues. Il faut que tout le monde s'inscrive dans cette dynamique-là de cohésion et que l'on discute à fond des problèmes du pays. Alassane Sagnan, le service du commerce de Touba a procédé au contrôle des produits destinés à la consommation. D'importantes saisies ont été faites à l'occasion du Grand Magal de Touba édition 2019. Cheikh Toubanyan, chef du service régional du commerce de Djourbel, est au micro d'Abdoulaye Yann. Nous avons procédé au contrôle des unités de production et de commercialisation d'eau pour nous assurer que ces unités disposent d'autorisation FRA. Nous avons visité autour de 70 boulangeries. Nous avons aussi procédé au contrôle des produits pharmaceutiques. 47 dépôts avec un retrait de 760 articles pour une valeur monétaire de 352 000. Nous avons aussi fait 184 structures alimentaires et 1381 articles ont été retirés autour de 12 tonnes et poussières pour une valeur monétaire de 5 224 324. Enfin, nous avons procédé à des montages à la sortie de l'autoroute Ilatouba. Nous avons pu interpeller 62 camions pour une valeur monétaire de 200 413 878 pour une typologie d'infractions diverses. Plus de 400 véhicules dépannés gratuitement par le REVAS à l'occasion du Magal de Touba. Un bilan à mi-parcours de leur activité, selon son président. Les objectifs ont été largement atteints. Et puis, il compte également accompagner les fidèles pour le retour du Magal. Écoutons à ce sujet, cher Yanka, il est le président du REVAS. On a tiré un bilan satisfaisant. D'abord, on remercie le Khalif général de Mourid de nous avoir beaucoup aidé sur la préparation. On a dépanné 123 véhicules. Depuis hier jusqu'à ce moment-là, mais on n'a pas encore fini. Il reste demain et après-demain. Bon, il y a les pannes de frein, il y a les pannes d'électricité et les pannes de sauvage. C'est ça qui sont les pannes qui sont fréquentes. On les conseille de faire des diagnostics avant de venir. Parce que nous, on a l'habitude de faire trois jours de prévention. Nous, on fait trois jours de prévention avant de venir au Magal de Touba. Ces trois jours-là, c'est pour réparer, regarder et mettre à niveau tous les points pour que vous puissiez aller à Touba et revenir sans difficulté, sans problème. Parlons à présent de tout autre chose. Le conseil de quartier de Tcharoïga exige la construction de la route 103, la seule route départementale qui traverse justement cette localité. Le conseil de quartier a d'ailleurs initié une pétition pour amener les autorités à satisfaire une vieille doléance à l'issue d'un investissement humain. Le secrétaire général du conseil de quartier a également dénoncé l'absence de passerelles au niveau justement du camp Tcharoï qui renferme un hôpital et une école de cinq. Donc, un hôpital et cinq écoles plutôt. Écoutons à ce sujet, Moumoudou Mansour Diop, il est leur porte-parole. La route 103 est la seule route départementale qui traverse la commune de Tcharoïga. Depuis 1984, cette route n'a pas été construite, ni réfectionnée, ni réhabilitée. Le financement est là, la route était venue. Ils ont fait le métrage, ils nous ont dit que la route est une route de 800 mètres. Donc, tout est bloqué et finalement, on ne voit absolument rien. Donc, on se trouve le blocage. Nous sommes encomprés, non seulement par les charrettes, mais également par une occupation anarchique des commerçants qui n'ont pas les cantines ici. Donc, nous voulons aussi que cela cesse. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est quoi ? C'est la...